... Pourquoi vous avez nagé à côté de ce requin blanc ? Est-ce que c'est une histoire qui est emblématique de l'océan ? J'aime aller au-delà des tabous et aller à la rencontre des gens et des animaux sur lesquels on dit beaucoup de choses sans jamais les avoir rencontrés. Le requin blanc fait partie de cela et donc on voulait avec Jacques Luzot et Jacques Perrin, les réalisateurs du film, montrer à quel point nous méconnaissions les animaux marins parce que nous n'avions pas pris le temps d'aller les voir, vraiment. Et le requin blanc fait peur parce qu'on ne le connaît pas. En fait c'est un animal très méfiant, très timide et la difficulté c'est de ne pas lui faire peur. Et après ça lorsqu'on est côte à côte avec un animal sauvage comme ça, on éprouve une immense paix, une immense sérénité et on a envie de partager, de dire à quel point c'est formidable. Moi j'avais envie d'être avec mes enfants, avec ma femme, avec mes êtres les plus chers parce que c'est des moments de joie intense et je voudrais que chacun puisse les éprouver un jour. Alors il y a beaucoup d'autres personnages dans Océan dont on ne connaît pas vraiment les détails de la vie. Ce n'est pas un documentaire mais il y a une distribution faramineuse. Oui parce que l'océan nous fait éprouver des émotions faramineuses. On a un moment des ripailles primitives incroyables. Vous êtes au milieu des dauphins, des sardines, des oiseaux qui vous plongent dessus, des baleines qui se gobergent de ces petits poissons. Et vous vivez intensément ce qu'était la mer primitive avant l'exploitation industrielle. Et puis tout d'un coup vous vous retrouvez avec la maman morse qui en sert son tout jeune nouveau-né dans ses bras. Et là vous éprouvez toute la tendresse que l'océan peut nous donner. Vraiment. L'océan c'est la violence, l'océan c'est l'imprévu, l'océan c'est la force incroyable. Voilà. La palette d'acteurs que nous avons choisi c'était pour faire vivre intensément l'ensemble de l'océan qui donne la vie à cette planète. Alors ce n'est pas un documentaire donc on n'apprend pas des choses précises sur la taille, la durée de vie de chacun. On essaie d'être saisi, en tout cas les images nous saisissent. Mais en même temps ce n'est pas un documentaire mais c'est un drame, ce n'est pas une comédie. Qu'est-ce que c'est ? La vie, c'est la vie et l'essence même de la vie. Nous avons voulu rester avec les animaux, être poissons parmi les poissons. Entendre comme entendent les poissons, filer comme filent les dauphins. Même à 40 km à l'heure vous serez sur la nageoire du dauphin qui cavalcade dans une mer démontée. Ça on ne l'avait jamais fait. Parce que l'essence du vivant c'est le mouvement. Et jamais nous n'avons pu aussi bien épouser la vie de chacun d'entre eux. Pour encore une fois avoir la gourmandise, avoir l'envie, avoir la curiosité d'aller apprendre après dans des documents. Et nous avons fait des livres pour ça. Il existe de formidables documents qui vont donner les informations. Mais pour une fois il faut s'immerger et se laisser vivre au sein même de cet océan. C'est un balai où d'ailleurs on entend beaucoup de musique et aussi beaucoup de bruit. C'est nouveau ça. Oui on entend les vrais bruits de la mer et j'ai été content de voir que tous les plongeurs se sont retrouvés enfin pour une fois au milieu de l'océan dans son entier. Non seulement voir mais entendre. C'est pas le grand silence quoi. Mais non c'est pas le grand silence. Les baleines chantent, les cachalots cliquettent, le poisson perroquet broute le corail et c'est très sonore. La langouste qui marche sur le sable elle aussi fait un petit bruit suave. Et pour ça, pour avoir tous ces sons, on a travaillé pendant des années pour que tout d'un coup encore une fois on puisse entendre comme les créatures de la mer entendent. Parce que malheureusement nos pauvres tympans sont un petit peu infirmes sous l'eau. Et alors donc on a utilisé des microphones qu'on a immergés un petit peu partout dans tous les océans pour pouvoir restituer l'ensemble de cette symphonie sauvage. C'est une ode à l'océan et en même temps il y a un message adressé directement à l'homme pour qu'il ne gâche pas cette formidable océan. Ah oui, le message il nous est adressé à nous. Cet océan est merveilleux, nous l'avons blessé mais il nous offre la possibilité de le retrouver parce qu'il est solide. Et si nous prenons les bonnes mesures, réaliser des sanctuaires, des jachères, si nous prenons un certain nombre de mesures de protection des espèces que nous avons surexploitées, alors la vie pourra être plus riche demain que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Nous pouvons offrir à nos enfants un océan plus riche que celui que nous connaissons. Les baleines en témoignent. Autrefois, lorsqu'on voulait plonger avec des baleines à bosse il y a 40 ans, on ne pouvait pas, il n'y avait pas de baleines. Il n'y en avait pas, elles avaient été exterminées par les chasseurs et les rares qui restaient, elles fuyaient les plongeurs, elles fuyaient les bateaux. Aujourd'hui on peut, ça prouve que les mesures ça marche, ça vaut la peine de se battre. Demain nous allons offrir un bel océan à nos enfants. Un opéra de combat alors. Un opéra d'espoir. C'est une espérance encore une fois que nous autorise l'océan parce qu'il est vraiment solide. Sous-titrage Société Radio-Canada